Le théâtre de 50 ans Nivy n'a encore conquis et des milliers de nouveaux spectateurs à l'occasion d'une saison exceptionnelle. Il présentait il y a peu sa nouvelle saison 2012-2013. Pour nous la présenter, voici Jacques Pornon dans le kiosque. Les spectateurs ont augmenté puisqu'on est maintenant à 63 000 spectateurs, tout confondu, alors que l'an passé on était à 50 000. En tout on a 7 800 abonnés. L'autre caractéristique c'est qu'on a un public de plus en plus familial. C'est une saison multicolore, avec de la danse, du théâtre, de la musique. Dans la musique, pratiquement toutes les musiques, du jazz jusqu'à l'opéra. Beaucoup de créations, beaucoup de spectacles nouveaux à découvrir. Absolument pas ! Le défunt jouait de l'hélico, il était proche de l'art, il brûlait, il voulait ! Il voulait mon corps, le corps, le corps ! La viande, citoyens, la viande ! Chers camarades, je suis bouché. Moi je ne peux pas commercier à l'époque où nous sommes, je n'ai plus peur. Ils n'ont foi en rien, c'est pour ça qu'ils se suicident, les gens ! Si ! La foi, elle existe ! Suicider, contrairement à son titre, c'est une belle comédie. Une comédie qui se situe dans l'Union Soviétique des années 1920. Une comédie de mœurs absolument géniale, extrêmement bien jouée, notamment par Patrick Pinault, qui est le metteur en scène, mais qui fait le rôle principal et qui entraîne sa troupe. C'est vraiment un théâtre de troupes, beaucoup basé sur l'énergie et ça donne vraiment une grande force à cette pièce. Et c'est un spectacle qui a été un grand succès au Festival d'Avignon l'année dernière. « À l'entrée des jardins du roi, les gardes lui demandent où il va. Où je vais ? Je vais chez le roi. » Il sort du soldat de Stravinsky, mis en scène par Roland Osey avec Thomas Fersen. Thomas Fersen avert un comédien remarquable et avec sa très belle présence scénique. C'est mis en scène par Roland Osey, compositeur, percussionniste, qui est déjà venu à 50 ans d'Ibeline, qui fait la mise en scène et la direction musicale avec une scénographie remarquable. Les musiciens sont à la verticale, comme ça. Du coup, le son est d'une clarté, d'une projection, d'une lisibilité, on va dire, rarement atteinte. « L'hommage à Maggie Mara, on a la fierté de participer à un hommage qui va avoir lieu dans le cadre du Festival d'automne sur toute la région parisienne. Il y aura des créations sur Paris et puis la reprise de ce ballet mythique Cendrillon de Maggie Marin qui a vraiment marqué l'histoire de la danse contemporaine et qui a tourné, qui continue de tourner dans le monde entier. C'est un cirque qui s'appelle Cirque Circo, Cirque sur les doigts. Extrêmement poétique, très drôle, très profond en même temps et avec un univers très, très original. Évidemment, des circassiens virtuoses, mais dans des compositions très, très originales, une musique magnifique. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les rendez-vous culturels du moment à 50 ans de Yvelines sur le kiosque en ligne aux adresses qui s'affichent. Alors, bon spectacle à tous et à bientôt. Le kiosque, c'est de la balle ! Sous-titrage Société Radio-Canada